En plus d'être omniprésente dans les programmes de nos salles de cinéma, Marina Fouy est en couverture du magazine Marie-Claire du mois de mars 2022. La comédienne a pourtant mis longtemps à accepter son apparence, son visage est partout. Prochainement à l'affiche du film Ils sont vivants, de Jérémy Elka, Marina Fouy est sur tous les fronts. On l'a vu présenter la 46e cérémonie des Césars l'année dernière. Elle enchaîne les rôles et les apparitions, notamment lors de la Fashion Week de Paris. Depuis l'époque des Robins des Bois, la comédienne de 52 ans est devenue une référence du cinéma français, tout comme une icône de mode. C'est d'ailleurs Nicolas Guesquière, le directeur artistique des collections Femmes de Louis Vuitton, qui l'habille dès qu'elle en a besoin, mais qui est également son ami, son conseiller, son confident. Peut-être une actrice, c'est très compliqué. Un tel statut aurait sans doute surpris Marina Fouy, si on l'avait évoqué avec elle plus tôt dans sa vie. Adolescente, l'actrice souffrait de dysmorphophobie, troubles dont elle s'est peu à peu débarrassée grâce à ses rôles, mais aussi grâce à la psychanalyse et aux hommes qui l'ont aimé. Je le suis devenue grâce au père de mes enfants, son ancien compagnon Éric Lartigaud, N. D. L. R. et grâce à Nicolas Guesquière, explique T. L. dans les colonnes du magazine Marie Claire. Et son édition du mois de mars 2022. Être une actrice, c'est très compliqué, on est cerné par l'image de soi. L'apparence est au cœur de mon métier, mais aussi de la vie des femmes de nos jours plus que jamais. Aujourd'hui, Marina Fouy accepte bien plus volontiers le reflet qui s'affiche dans le miroir. Selon les jours, les humeurs et les looks. La comédienne a récemment dû couper ses cheveux très courts pour obtenir un rôle dans un film, et elle avoue bien volontiers avoir beaucoup pleuré à cause de cette contrainte capillaire. Le tournage de ce long-métrage vient à peine de s'achever en Espagne. Il est donc temps de faire le plein de levure de bière et d'huile de ricin. La comédienne a récemment dû couper ses cheveux très courts.